J'ai un simple message. Partout où vous êtes, sentez-vous africain, sentez-vous fier d'être africain. Et quand quelqu'un a un problème, il faut se sentir solidaire de lui, malgré le fait qu'il ne vienne pas peut-être de votre territoire colonial, qu'il ne vienne pas du Congo, du Rwanda, que vous soyez guinéen et qu'il est érythréen et que peut-être vous ne vous sentez pas concerné par son problème. Et dès le cas même de rester un africain, vous avez un destin commun. Nous avons une communauté de destin. Il n'est pas normal, par exemple, qu'on ait la guerre à l'est du Congo depuis plus de 20 ans et que les armées africaines ne puissent pas se mobiliser pour aller mater toute forme d'impérialisme dans ce territoire qui a fait des millions de victimes aujourd'hui. Et donc, pour tout bon panafricain, pour toute personne qui se dit soucieuse du destin des peuples africains, on ne peut pas penser l'Afrique sans le développement du Congo. Ce n'est pas possible. Bonjour, chers auditeurs de la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. Cette émission vous sera présentée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City, pour le compte de la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. Et cette émission ne pourrait être possible qu'avec la rédaction et la collaboration de votre serviteur Don Kayembe, avec M. Yves Le Donou, qui est animateur et journaliste à la radio Campus à Bruxelles, et aussi notre ami Maurice Mouta-Wakiloua-Begli-Amourin, qui fait partie de cette équipe des animateurs du panafricanisme. Aujourd'hui, nous recevons M. Ali Bald, un jeune étudiant et militant au collectif Mémoire coloniale Lutte contre les discriminations. Une organisation basée en Belgique, il se charge de visites guidées et membres de la cellule Réflexion extérieure. Bonjour, M. Ali Roux. Bonjour. En préparant cette émission, nous avons consulté les informations sur les sites de votre organisation. Il a été fait ce qui suit. Le collectif Mémoire coloniale Lutte contre les discriminations, CM, CLD en sigle, est un regroupement de faits de plusieurs associations africaines de Flandres, de Londres et de Wallonie. Ce regroupement s'est effectué autour des deux thématiques principales. La mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations, deux thématiques représentent dans la composante d'ascendance africaine de la population belge. Entre autres, votre organisation s'occupe des visites guidées des coloniales en Belgique. Alors, je suis heureux de vous revoir encore une fois sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu l'historique de votre organisation ? Qu'est-ce que cette organisation ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Et quand est-ce que ça a commencé ? Et qui dirige cette organisation ? Alors, nous avons commencé le travail en 2012. Comment vous appelez d'abord ? L'organisation s'appelle ? Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations. Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations. Nous faisons justement le lien entre la mémoire coloniale et les discriminations que vivent au jour le jour les afro-descendants ici en Belgique et un peu partout en Europe. Et donc, depuis 2012, date de notre création officielle, nous avons été voir d'abord dans un premier temps les partis politiques ici à Bruxelles pour leur présenter cette question de la décolonisation comme une question importante dans l'agenda politique, importante pour les questions de vivre ensemble ici en Belgique. Et à l'époque, ce qui nous avait été dit, c'est qu'en réalité, cette question n'était pas si importante que ça. Et donc, on a dû se battre ces dernières années pour imposer cette question à l'agenda politique, si bien qu'aujourd'hui, c'est une victoire totale là-dessus, vu que dans le monde politique ici en Belgique, la question de la décolonisation est devenue incontournable. Maintenant, il faut qu'on veille à ce que le contenu qui est dans le terme décolonisation reste véritablement le bon. Parce que la dangerosité, c'est que des personnes s'emparent de ce terme et en fassent ce qu'ils veulent, comme les impérialistes ont fait durant les mouvements d'indépendance dans les années 60. Chacun a mis le sens qu'ils voulaient dans l'indépendance, sans véritablement la finalité n'était pas vraiment l'indépendance. Et donc, depuis 2012, nous faisons notamment des visites guidées des coloniales. On fait des conférences, formations aussi. Donc, le but des visites guidées, c'est d'aller dans l'espace public en Belgique et de montrer en quoi les traces de la colonisation vivent encore, en quoi elles sont célébrées encore aujourd'hui, et de voir comment le public s'oppositionne là-dessus, informer les gens sur ce qu'a été leur histoire, puisque l'histoire de la colonisation, c'est pas seulement l'histoire des Africains, c'est l'histoire des Européens, c'est l'histoire des Belges. Et donc, il faut arriver à leur dire, voilà, ça c'est notre histoire, c'est jusque maintenant, on l'a fait comme s'il n'existait pas. Mais elle est importante pour la construction identitaire, citoyenne de chacun d'entre nous. Et donc, le travail du collectif, depuis 2012 maintenant, c'est de veiller justement à ce que la décolonisation, ou que la colonisation, ne soit pas mise à la poubelle comme si c'était un détail de l'histoire. Une question importante, ça a structuré la Belgique textuelle, qu'elle est aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui, la Belgique utilise encore ses anciennes colonies pour se positionner, notamment sur le plan international. Et donc, c'était important pour nous de montrer les dynamiques d'avant, les dynamiques d'aujourd'hui, et de voir comment est-ce que le public peut aider à la fin de ce système de domination. L'Afrique a connu plusieurs agressions et occupations. L'esclavage, tout comme la colonisation, ont perturbé la situation culturelle, politique, économique, sociale, et anthropologique du continent. Les discriminations, le racisme et la xénophobie tirent les origines de toutes les agressions. Est-ce que votre organisation fait une corrélation entre la période de l'esclavagisme ou de l'esclavage et colonial ? Notre organisation, qui est le collectif Mémoire colonial et lutte contre les discriminations, travaille depuis 2012 à faire justement ce lien très intime qu'il y a entre colonisation, esclavage et aujourd'hui. Donc, l'idée pour nous, c'est d'ancrer des questions actuelles dans leur origine historique. C'est-à-dire, par exemple, les questions de racisme trouvent aussi leur origine dans la propagande esclavagiste et aussi dans la propagande coloniale. Et donc, le fondement même de notre travail, c'est la déconstruction de cette propagande coloniale afin de montrer aux gens ce qu'a été la réalité historique et ce qu'a été le mensonge qui a été raconté aux gens dans les institutions belges, dans les écoles en Belgique se font le porte-parole, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'arrêter une transmission malsaine d'idées reçues sur les Africains et les Africaines un peu partout dans le monde, sur leur soi-disant manque de civilisation, sur leur soi-disant passé sauvage et le fait que la prise en contact, en tout cas, si c'était une prise en contact, entre le monde européen et le monde africain aurait apporté à l'Afrique cette fameuse civilisation. Et donc, le fondement même de notre travail, c'est justement d'arriver à ce que, dans notre société, nous soyons respectés pour ce que nous sommes et que nous ne soyons pas discriminés en raison de fausses idées qui ont été véhiculées, qui servent à un outil économique, un système économique de capitalisme qui vit encore et qui continue toujours d'exploiter les populations afro-descendantes, mais aussi d'autres types de populations de par le monde et toujours aujourd'hui nos pays africains actuels. Est-ce que jusque-là, vous pouvez parler brièvement de quelques résultats que vous avez aussi ? Alors, l'un des grands résultats qu'on a eus en termes de lutte, en dehors du fait qu'aujourd'hui, la question de la décolonisation, parce que c'était déjà une bataille, d'imposer le fait que la question vive dans l'espace public, autant dans l'espace médiatique que dans l'espace politique, on a mis du temps, on y est arrivé heureusement aujourd'hui. Il faut qu'on continue de veiller à ce que ça devienne et ça reste toujours une question prioritaire. En termes de résultats concrets, on a eu la première place, le Momba, ici à Bruxelles. Patrice Lemomba, donc le premier premier ministre du Congo, indépendant, qui a été assassiné en 61, le 17 janvier 1961. La Belgique fait partie de ces assassins et donc ça a été toute une bataille pour imposer qu'il y ait ici, dans l'espace public à Bruxelles, la mémoire de Patrice Lemomba et qu'elle soit célébrée chaque année. Et donc ça, c'est une bataille importante qu'on a réussi à avoir. La date d'inauguration a été choisie exprès, c'était le 30 juin 2018, donc il y a deux ans maintenant. Nous avons obtenu aussi, dans une autre ville en Belgique, qui s'appelle Charleroi, la première rue Patrice Lemomba, également. Nous avons obtenu, avant cela encore, une plaque en hommage aux combattants de l'indépendance, du Congo, du Rwanda et du Burundi, en rajoutant et en précisant les noms de Patrice Lemomba, de Joseph Okito et de Maurice Mbou. Donc là, ce sont des batailles importantes qu'on a eu à mener et qu'on a gagné véritablement. Nous n'étions pas évidemment seuls, nous étions avec d'autres associations ici à Bruxelles, qu'elles soient afro-descendantes ou pas d'ailleurs, qui nous ont aidé tout au long de ce processus à obtenir, à mettre la pression nécessaire sur le politique pour avoir dans l'espace public les noms de ces personnes. Ensuite, nous sommes sur d'autres batailles aujourd'hui. Nous avons réussi, par exemple, il y a quelques années, à avoir une résolution au Parlement fédéral sur la colonisation. Dernièrement, au Parlement de la région de Bruxelles, puisqu'on est ici dans un État fédéral et qu'il y a beaucoup de parlements et beaucoup de gouvernements, on a réussi à obtenir le positionnement du Parlement de la région de Bruxelles sur la question de la colonisation et aussi sur la question de l'enseignement de l'histoire de la colonisation. La ministre de l'Enseignement, suite à des pressions qui sont vieilles depuis plusieurs années maintenant, de notre part et d'autres associations, a obtenu que l'histoire de la colonisation soit enseignée et qu'elle soit obligatoire dans les écoles jusqu'au moins à la fin du secondaire. Donc ça, c'est quelques batailles qu'on a eu à mener, quelques victoires qu'on a eu à mener. Pas sans peine, évidemment. Mais voilà, nous ne lâchons rien et nous continuerons sur d'autres fronts. Ça, c'est une lutte purement panafricaine, monsieur Alliou. J'ai bien précisé que vous n'êtes pas d'origine congolaise, mais vous battez pour la valorisation d'un héros congolais. Est-ce que vous avez quelques congolais derrière vous et puis quelles sont les motivations qui vous ont poussé à revaloriser la mémoire de Tataïsir Amiri et de l'Université ? En fait, pour nous autres panafricains qui comprenons que le destin de l'Afrique se trouve dans le panafricanisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de nous en sortir sur le long terme sans l'idéologie panafricaine, la véritable idéologie panafricaine qui veut qu'il y ait des États-Unis d'Afrique, que véritablement on partage un certain nombre de compétences. On ne dit pas que les pays vont disparaître ou que nos identités différentes vont disparaître, mais quand même, il faut avoir des outils de défense et des outils d'attaque aussi. Et ce n'est possible qu'à partir du moment où il y a une union entre les États africains. il n'est pas normal par exemple qu'on ait la guerre à l'est du Congo depuis plus de 20 ans et que les armées africaines ne puissent pas se mobiliser pour aller mater toute forme d'impérialisme dans ce territoire qui a fait des millions de victimes aujourd'hui. Et donc, pour tout bon panafricain, pour toute personne qui se dit soucieuse du destin des peuples africains, on ne peut pas penser l'Afrique sans le développement du Congo. Ce n'est pas possible. Et donc, la mémoire des héros, qu'ils soient du Congo ou pas, reste importante pour nous autres. La mort de Patrice Momba a été un détonateur important sur le plan africain mais sur le plan mondial aussi. Je suis africain de Guinée-Conakry chez nous grâce au travail notamment de Sékou Touré. Momba est un véritable mythe. chaque année à l'indépendance du Congo le 30 juin, on a le film qui est passé à la télévision nationale. Et même le jour de l'indépendance chez nous, le 2 octobre, l'indépendance Tcha Tcha, c'est une chanson qui passe à la radio régulièrement. Et donc, les liens qu'il peut y avoir entre le Congo et la Guinée, on peut paraître éloigné comme ça sur le plan de la géographie mais nous sommes fortement liés sur le plan de l'histoire, de la culture, de beaucoup beaucoup de choses de spiritualité. Et donc, l'Afrique, pour nous, c'est du nord au sud, d'est en ouest et partout où les Africains seront frappés, nous sommes dans l'obligation de nous mobiliser, de dénoncer les choses sans voir les micro-nationalismes qui ont des tendances plutôt à nous diviser plutôt que de nous unir. Et alors, alors qu'on a plus de choses qui nous unissent qui nous divise en fait. Et donc, on doit arriver à ces dynamiques-là. Moi, j'ai été formé par des personnes qui sont soucieuses véritablement de l'avenir du Congo, du peuple congolais, de tous les peuples africains et je ne peux que m'inscrire dans ces démarches-là. Momba était dans ces démarches-là, Simon Kimongo était dans ces démarches-là, Kimpa Vita, etc. Toutes ces personnes sont importantes et sont des héros pour nous tous. Donc, nous devons les célébrer et nous battre pour que leur mémoire reste vivante. Exact. Grand merci, Vroma. Je sens que, Vroma, il y a les gens qui ont le souci de l'Afrique de singulariser l'Afrique en un seul pays. Merci beaucoup. Monsieur Aliou, qui parle de la colonisation, parle de la lutte pour l'indépendance aussi. Alors, ma question est la suivante. La lutte pour les indépendances en Afrique ne s'est pas fait sans heurte. Au lendemain des indépendances, l'Afrique s'est retrouvée avec des vagues de coups d'État d'une part et l'instauration des régimes dictatoriaux avec le lot de partis uniques partis États. Pensez-vous qu'un travail de colonial a été réalisé sur le continent ? Si oui, pensez-vous que cette tâche doit également être menée loin du continent, c'est-à-dire en diaspora comme vous le faites déjà ? Alors, il y a une phrase qui dit que la décolonisation a commencé le premier jour de la colonisation. Parce qu'en fait, concrètement, nos ancêtres n'ont jamais accepté la colonisation. Dès le premier jour, ils ont résisté à ce système de domination puisqu'ils ont senti tout de suite qu'ils n'étaient pas gagnants dans cette affaire-là. Et donc, dans la mémoire de cela et pour ne pas oublier leur lutte, nous sommes aujourd'hui dans cette chaîne de transmission-là. Et donc, la décolonisation a commencé bien avant. Bien avant. Ce n'est pas simplement les années 60 comme on a souvent tendance à le dire. Les luttes pour les indépendances n'ont pas commencé dans les années 60. Je rappelle que Simon Kimmangou, déjà, en 1920, il disait un jour, le blanc sera le noir et le noir sera le blanc. Parce que dans la réalité de Simon Kimmangou, à l'époque, le blanc détient le pouvoir. Et donc, prédire l'inversion des deux, c'est prédire l'indépendance du Congo déjà dans les années 20, ce qui est inacceptable pour le pouvoir colonial de l'époque. Et donc, le travail de décolonisation a commencé il y a bien longtemps. Le problème principal qu'on a, c'est qu'il est saboté. Il est saboté, y compris par les Africains eux-mêmes. Et donc, c'est à ça que nous devons faire attention. Amilcal Cabral parlait du cancer de la trahison de ces Africains qui sont ennemis en fait des Africains. Nous devons veiller à cela. L'impérialisme ne s'est pas fait seulement de par des outils externes. Il a utilisé aussi de manière interne la diviser pour mieux régner, pour s'imposer. Et ça continue au jour d'aujourd'hui encore. Et donc, le travail que nous devons mener, que nous devons continuer à mener, c'est justement la décolonisation des mentalités. Elle commence timidement ici en Belgique aujourd'hui, mais elle doit se poursuivre également ailleurs. Sur le continent, je prends l'exemple souvent de ma grand-mère. Ma grand-mère ne parle pas français. Elle parle ma langue, le peul, le poula. Et bien qu'elle ne sache pas ce que c'est que décolonisation, elle m'interdit quand je lui parle dans ma langue d'utiliser, de mélanger la langue avec le français. Elle tient vraiment à ce que je peux être authentique. Elle veille à ce que j'ai tout le vocabulaire possible là-dessus. C'est une pensée décoloniale, ça. Pourtant, elle n'a pas le vocabulaire nécessaire en français pour le dire panafricain, le peuple décolonial. Et on attend maintenant que l'élite en arrive à ce niveau-là. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore ce type d'élite-là qui sont soucieuses véritablement de l'avenir des peuples. Mais nous devons y arriver. Et quand on a eu justement ce type de leader, on prend l'exemple de Sankara, de Lemomba, de Sylvanus Olympio, de Modibo Keïta, etc., ils se sont fortement retrouvés face à une opposition qui ne voulait absolument pas que ce qu'ils avaient en tête se fasse. Je rappelle qu'Olympio est assassiné quand il commence à parler de réforme du CFA. Sankara est assassiné quand il fait son discours sur la dette coloniale. où il déclare que cette dette n'est pas légitime du tout et que d'ailleurs, si les Africains sont si enchantés d'avoir ces dettes, ils peuvent aller tout de suite à la Banque mondiale et payer. Nous ne pouvons pas avoir les dettes des autres parce que ce ne sont pas nos gouvernements, c'est les gouvernements coloniaux à l'époque qui ont contracté ces dettes et qui les ont léguées aux indépendances. Ce ne sont pas nos dettes, ce sont les dettes des autres. Et comment d'ailleurs pouvons-nous être endettés de pays qui nous ont exploités pendant des siècles et des siècles ? Ce n'est pas normal, ça n'a aucune logique. Et pourtant, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ces mêmes pays-là qui viennent aujourd'hui nous dire qui sont là pour nous aider. En fait, le mythe d'apporter la civilisation est devenu aujourd'hui le mythe d'aide au développement. on veut aller développer les gens selon sa vision même du développement. On ne veut pas que les gens se développent à partir d'eux-mêmes. Et c'est cette vision des choses qu'on doit appliquer sur le continent et que les diasporas doivent appliquer aussi où elles sont. Nous ne sommes pas ici en Belgique dans le mythe aussi de dire aux gens tout le monde doit rentrer en Afrique. La réalité est là, les gens ne rentrent pas. Les gens font des enfants ici, ces enfants naissent et grandissent ici, sont des Belges dans leur identité. Tu ne dois pas leur dire entre du jour au lendemain, c'est des gens qui n'ont jamais vécu même en Afrique. Mais pourtant, si tu fais naître l'Afrique en eux, ils peuvent être soucieux là où ils sont de l'avenir de ce continent, de l'avenir de ces peuples. Et nous subissons ici en tant que communauté aussi puisque nous sommes une communauté, il faut le dire, même si les gens ont peur de ce terme de communauté. Il faut dire que nous avons des problèmes communs et que nous devons nous unir quand on a des problèmes communs, de trouver des solutions communes. Et donc, nous sommes dans cette démarche-là, les pays africains doivent le faire et nous devons y arriver. On va obligatoirement y arriver. Moi, je crois, dur comme fer. Correct. Alors, revenons maintenant à votre association. Vous dites, vous l'avez dit à ce moment, vous réalisez des visites guidées dites des coloniales. Comment sont-elles nées et comment se déroulent-elles ? Alors, elles sont nées via un militant flamand, flamand, un bon blanc flamand résistant à la colonisation qui s'appelle Lucas Catherine. Lucas Catherine a fait l'un des, si ce n'est pas le premier travail historique sur l'espace public en Belgique, c'est-à-dire qu'il a été sur tous ces monuments qui sont dans l'espace public et qu'il a pris le temps de déconstruire les préjugés et les stéréotypes qui étaient transmis par ces monuments, ces londes rues, ces statues, etc. Et donc, Lucas Catherine a formé l'un de nos aînés, Calvin Suarez Njall, qui était l'ancien coordinateur du collectif mémoire coloniale, qui a donc pris ces visites-là et qui les a adaptées au discours du collectif mémoire coloniale. Il est actuellement parlementaire ? Qui est actuellement effectivement député au Parlement bruxellois et qui ensuite nous a formés nous autres ? Il a formé… Enfin, c'est une transmission en fait. Calvin a formé, m'a formé moi, il a formé d'autres personnes également à faire ces visites guidées et nous avons continué à développer le concept. Pendant six ans, nous avons eu trois visites guidées dans trois communes différentes ici à Bruxelles et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 18 visites guidées, 18 parcours différents sur les 19 communes qu'on a ici à Bruxelles. On a aussi développé dans d'autres villes en Belgique. Donc, c'est un travail qui se poursuit vu que l'espace public a un fort patrimoine colonial et donc, on amène le public à voir son espace public autrement que ce qu'ils avaient vu jusqu'ici. La plupart des gens ne font d'ailleurs pas attention à ce qu'il y a dans l'espace public jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'effectivement, c'est un espace assez violent en termes de sexisme, de racisme, etc. Alors, quand nous avons un peu de suivre ce que vous faites, dans ces visites, nous avons remarqué qu'il y a des parcours et des zones. Est-ce que vous expliquez la nuance entre parcours et zones pour ceux-là qui ne savent pas exactement ce que vous faites ? En fait, quand on dit zone, la zone de Bruxelles, c'est vraiment la région de Bruxelles capitale. Et dans cette zone-là, il y a 18 parcours différents dans les différentes communes qu'il y a dans la zone. Ensuite, on a la zone de Charleroi et la zone de Liège, etc. La logique étant qu'on veut s'exporter un peu partout en Belgique et créer des parcours différents dans différentes langues qui abordent aussi toujours la colonisation mais sous des angles spécifiques. Il y a des parcours qui vont se concentrer uniquement sur, par exemple, les militaires, les mercenaires qui ont été au Congo. Un autre parcours va faire le lien entre esclavage et colonisation. Un autre parcours va parler spécifiquement du rôle des femmes en colonisation, que ce soit les femmes blanches ou les femmes noires. Un autre parcours va parler des de développement, etc. Et donc, selon les éléments qu'on a dans l'espace unique qui nous parlent un peu plus de quelque chose par rapport à d'autres, on prend cet angle-là et on construit un parcours plutôt tour. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un parcours de colons qui ont vécu au Congo et si jamais ils vous ont parlé un peu du Congo, qu'est-ce que vous attiquiez dans leur parcours ou dans votre parcours avec eux ? Alors, souvent, en fait, on reçoit des personnes qui ont vécu au Congo durant la colonisation qui viennent à nos visites guidées, souvent parce qu'ils ont entendu que nous avions un discours et ils viennent voir un peu ce que c'est ce discours et la plupart du temps ils viennent contester tout ce qu'on a dit. Alors, on a appris évidemment à les recevoir aussi parce que nous sommes tout aussi taquins qu'eux et donc souvent leur argumentaire principal c'est de nous dire qu'en fait et comme c'est des personnes qui sont dans une espèce de culpabilité et qu'ils ne veulent pas l'avouer véritablement, ils viennent dans un discours en vous disant mais écoutez, vous ne pouvez pas condamner complètement la colonisation, il y avait aussi des aspects positifs à cette colonisation et on leur répond toujours qu'ils ont en fait une mauvaise approche de la question. Vous voyez, si je vous dis que dans la colonisation il y avait des écoles il y avait des hôpitaux parce que j'ai isolé les deux dans notre inconscient collectif école, hôpital, c'est positif et que donc dire qu'il y a des éléments positifs dans la colonisation est possible dans ce cas de figure-là. Le problème c'est que justement on n'a pas fait le lien, on n'a pas parlé du rôle de cette école, on n'a pas parlé du rôle de cet hôpital véritablement dans la colonisation qui bénéficie de ces différentes institutions et il y a aussi un autre argumentaire qui est très prenant là-dessus, c'est que admettons même qu'il y ait eu des aspects positifs à la colonisation, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on peut légitimer cette colonisation, on peut dire qu'effectivement il y avait des gens qui sont supérieurs à d'autres et que donc le racisme est justifié et justifiable et que donc on peut dire aujourd'hui aux noirs qu'en fait à une époque donnée ou toujours d'ailleurs ils étaient inférieurs à ces blancs-là et que donc c'est normal qu'il y ait eu une colonisation à l'époque. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans des pièges aussi faciles qu'aspect positif de la colonisation tout comme nous ne devons pas tomber dans les pièges faciles de l'aspect positif du nazisme ou d'autres formes de systèmes de domination dans juste la colonisation léopoldienne qui s'appelait l'État indépendant du Congo qui fait 27 ans à peu près si je ne me tromps pas Léopold II a tous les pouvoirs aujourd'hui on appellera ça la dictature mais vous trouverez encore des gens à dire mais écoutez Léopold II était quand même soucieux du peuple congolais c'est absolument fou et donc l'objectif de ces visites guidées c'est de tordre le cou aussi à ces argumentaires-là et de montrer qu'il n'y a aucune logique à ça et qu'à force de tenir des arguments pareils on tombe dans des pièges assez faciles il faut dire aussi en Belgique qu'aujourd'hui au moins on a dépassé un stade c'est que ce débat n'est plus tellement un débat d'historien les historiens ont déjà donné le consensus qu'ils avaient là-dessus et ils disent assez clairement qu'en fait on ne peut pas défendre la colonisation aujourd'hui on en sait assez que pour ne pas défendre cette colonisation et la condamner concrètement donc c'est plutôt une question de mémoire et donc la mémoire c'est comment les gens se sont souvenus de cette histoire ou plutôt comment on leur a dit de se souvenir de cette histoire et donc c'est là qu'il y a le combat c'est un conflit de mémoire en fait surtout qu'on a en Belgique et c'est en plein cœur de ce conflit qu'on se trouve aujourd'hui et c'est cette bataille-là que nous devons mener et que nous devons je pense gagner donc pour la récapitulation monsieur Aliou quel est le but poursuivi par votre organisation en matière de visites guidées le but poursuivi dans le cadre des visites guidées c'est la déconstruction des stéréotypes et des préjugés qui visent les afro-descendants ici en Belgique puisque c'est des arguments avec lesquels on vit tous les jours donc par exemple pourquoi est-ce qu'on dit des noirs qui sentent mauvais ou pourquoi est-ce qu'on compare un noir à un singe ce genre de choses faire le lien entre ce qui peut paraître tout à fait individuel au départ mais faire le lien avec tout un système puisqu'en Belgique les communautés africaines sont les plus diplômées à tous les niveaux même à la maternelle et sont les plus touchées par le chômage ce qui est complètement paradoxal faire le lien entre le système le fait que beaucoup d'Africains ont du mal à trouver un logement ici à Bruxelles en raison simplement de leur couleur de peau ce n'est pas qu'ils répondent pas aux critères économiques non c'est qu'ils en raison de leur couleur de peau n'obtiennent pas toujours les logements qu'ils veulent ils se retrouvent dans des quartiers où petit à petit l'État abandonne la gestion de ces quartiers-là et donc on organise la ghettoïsation de certaines communautés on organise la précarisation on organise même les violences policières aussi puisqu'il faut faire le lien avec ça les violences policières s'ajoutent à d'autres problématiques qui sont dans nos différents quartiers où on a balkanisé les gens où on a installé des politiques d'austérité assez violentes et donc la conséquence directe c'est que on organise aussi de la pauvreté qui dit organiser la pauvreté organise aussi la sécurité qui va avec et donc justifie et légitime quelque part que la police efface ses interventions et violente les peuples au plus bas au quotidien les vidéos c'est pas quelqu'un qui vit aux États-Unis que je vais dire ça on a assez de vidéos et de preuves comme ça que les violences policières existent bel et bien exact ce qui est malheureux bien qu'ils savent que leur pays sont ce qu'ils sont à cause de l'Afrique alors nous attendons vers la fin de notre émission monsieur Aliou puisque nous avons parlé de votre organisation des merveilles que vous faites là-bas pour dénoncer et puis donner la vraie histoire de ce que le peuple africain a connu de la colonisation alors que doit-on faire pour prendre part à vos activités alors nous avons nous sommes sur tous les réseaux sociaux déjà ça c'est le c'est très important sur Twitter c'est mémoire coloniale vous tapez collectif mémoire coloniale vous allez nous retrouver sur on a un site web qui s'appelle mémoire coloniale pour un be mémoire coloniale au singulier au point be on est sur Instagram sur Facebook etc etc collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations donc vous invite et j'invite tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux à relayer nos publications et pour faire partie de votre groupe que faut-il faire ? pour faire partie de notre groupe il y a un formulaire à remplir sur le site du collectif vous allez dans contact et vous allez retrouver ce formulaire vous nous envoyez une demande et on vous répondra par mail et vous motivez évidemment votre décision de nous rejoindre alors préciser aussi que avant d'être membre effectif du collectif on passe par ce qu'on appelle nous la cellule de formation et cette cellule de formation forme les militants du collectif pendant un an avant d'entrer en tant que tel dans le mouvement en tant que membre effectif du collectif et même en étant membre effectif du collectif la formation ne s'arrête pas elle se poursuit tout au long du militantisme on a l'habitude de dire nous que la formation ne s'arrête jamais une formation d'une année c'est une formation académique qu'est-ce que vous oui qu'est-ce que vous vous donnez comme matière pendant toute une année pour être membre d'un collectif alors c'est pas c'est pas que académique on a des formations sur un peu de tout une manifestation pour nous peut-être un type de formation c'est-à-dire comment entraîner le militant à veiller à sa sécurité dans une manifestation comment ils gèrent la sécurité des autres militants également comment avoir une dynamique de groupe on a des formations sur l'identité comment est-ce qu'on se définit c'est quoi être africain comment est-ce qu'on vit en Europe en tant que minorité comment est-ce qu'on vit dehors avec les violences au quotidien c'est des formations qui permettent en fait à nos différents militants de s'adapter à la société dans laquelle ils sont et d'évoluer positivement dans cette société-là malgré les barrières qu'on leur inflige au quotidien et donc c'est une formation de un an parce que il faut quand même apprendre beaucoup de choses il faut maîtriser aussi et ça c'est hyper important pour nous la ligne politique du collectif mémoire colonial avant d'entrer en tant que membre parce qu'on ne veut pas que le moment soit ralenti par des nouveaux membres qui entrent qui n'ont pas totalement saisi la démarche ici et donc on leur donne pendant le temps pendant un an de maîtriser cette ligne politique claire comme ça quand ils rentrent dans le moment ils ont déjà pris le train en fait et ils se mettent simplement dans le dents et les gens répondent facilement à vos appels vous avez beaucoup d'adhérents on a beaucoup beaucoup de demandes en attente on a une liste d'attentes d'ailleurs et donc on trie aussi en fonction de nos besoins tout à fait alors vous avez parlé des ghettos de l'insécurité de certains ghettos vous avez visité Excel vous avez été à Matongé est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les Africains eux-mêmes qui sont un peu rétractés ou rétractés dans un coin quelque part alors moi je vous parle d'ici depuis Matongé j'habite j'habite Matongé Matongé en fait fait face à une gentrification très forte c'est à dire que nous sommes encastrés dans deux univers ultra capitalistes donc vous avez d'un côté les sièges de l'Union Européenne qui sont là avec le Parlement Européen les commissions etc et puis vous avez de l'autre côté une avenue qui est devenue hyper commerciale puisque vous avez les grandes multinationales qui s'y sont installées c'est Primark c'est H&M c'est Action etc etc et donc les loyers montent en flèche dans le quartier ici les loyers deviennent extrêmement chers et comme les populations africaines font partie les populations les plus précarisées en Belgique j'ai rappelé ça tout à l'heure les gens quittent le quartier parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les loyers extrêmement chers qu'il y a dans ce quartier je fais partie du rare 3% d'Africains qui vivent ici alors quand on arrive aux journées à Matongé on a l'impression que les Africains vivent là puisque les magasins dits Africains sont sur Matongé que ce soit les produits africains qui sont vendus ou encore les coiffures le tissu etc tout ça est fait à Matongé tout ça est vendu ici à Matongé le problème c'est qu'on n'habite pas ici que donc c'est ce nom Matongé parfois trompeur dans la vision des choses et donc c'est toute une lutte pour amener à lutter contre cette gentrification puisque c'est justement le problème qu'on a ici mais on va y arriver on n'est pas on n'est pas désespéré que le quartier face face à des violences policières oui ça c'est inévitable également vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui et donc c'est toute une lutte pour amener à ce que les choses se calment ici à Matongé mais aussi que les Africains reviennent vivre ici à temps plein alors pour terminer monsieur Aliou je vous donne une minute ou deux c'est beaucoup plus mieux de vous adresser aux Africains qui vous suivent et aussi aux futurs adhérents à votre collectif vous avez la parole j'ai un simple message partout où vous êtes sentez-vous Africain sentez-vous fier d'être Africain et quand quelqu'un a un problème il faut se sentir solidaire de lui malgré le fait qu'il ne vienne pas peut-être de votre territoire colonial qu'il ne vienne pas du Congo du Rwanda que vous soyez guinéen et qu'il est érythréen et que peut-être vous ne vous sentez pas concerné par son problème et dès le cas même de rester en Africain vous avez un destin commun nous avons une communauté de destin et donc le fondement de notre travail ici au collectif c'est de veiller à ce que les Africains partout où ils sont se sentent fiers d'être des Africains et n'acceptent pas n'acceptent pas qu'on leur marche dessus et qu'on marche sur leur dignité humaine et donc notre lutte partout où nous sommes c'est de veiller à ce que l'union règne que la solidarité règne afin de vaincre nos problèmes communs individuellement nous n'y arriverons pas c'est en s'unissant qu'on va y arriver et cette ligne politique là beaucoup y sont depuis plusieurs années c'est pas nous qui avons commencé ça nous sommes juste dans une transmission de quelque chose un jour nous laisserons cette lutte à d'autres personnes donc voilà mon message pour les Africains et les Africaines qui nous suivent et je leur demande aussi de prendre bien soin d'eux en ces temps difficiles ok alors grand merci monsieur Aliou c'était avec grand plaisir qu'on vous a reçu dans cette matière très importante pour les afro-éropéens afro-américains donc c'est très capital les gens doivent se mettre ensemble pour réclamer leur authenticité et surtout ne pas avoir honte de dire qu'on est africain merci toutes les bonnes choses et à la prochaine à la prochaine merci beaucoup à vous nous avons complètement terminé cette émission merci pour votre fidélité chers téléspectateurs et téléspectatrices nous espérons que vous allez encore nous suivre demain et chaque week-end et chaque fois que nous avons une émission très capitale des pan-africanistes qui vivent dans la Descoura et nous croyons que tout le monde se sert et si vous voulez aussi faire partir de notre équipe pourquoi pas vous pouvez nous contacter sur la voie de la démocratie congolaise merci merci